Salut, salut à tous les spectateurs de Ma vie aux émérites. Bienvenue sur notre page. Il vous suffit juste de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour faire grandir notre communauté. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau une invitée très spéciale. Elle s'appelle Donnie à l'ascenseur et elle est investisseuse. Salut, Donnie. Salut, la voix. J'espère que tu vas bien. Oui, bien sûr. Qui était Donnie au Cameroun ? Étudiante et coiffeuse. Dans l'entrepreneuriat ? Oui, dans l'entrepreneuriat. Personnel et l'Institut de beauté ? Oui, l'Institut de beauté. Situé où au Cameroun ? À Douala, PK14. Et l'Institut vit toujours ou bien ? Oui, l'Institut vit toujours, mais bon, ça ne fonctionne pas vraiment. Quelle était la source de motivation de Donnie pour les émérites arabes unis ? En fait, avec le Covid-19, ma structure avait fait faillite. Donc, ça ne me donnait plus les revenus dont j'avais prévus et j'ai donc voulu me déplacer pour une autre ville. Pourquoi Dubaï ? Pour un autre pays. En fait, je me suis renseignée où est-ce que je pouvais aller facilement, rapidement, et où est-ce que je pouvais facilement m'adapter. Donc, un ami m'a proposé Dubaï. Et les conditions de voyage du Cameroun, sachant que pendant le Covid-19, l'exercice était difficile. Comment Donnie a appliqué le Cameroun pendant cette période pour Dubaï ? Voilà. Donc, d'abord, il y a eu un agent qui m'avait pris 3 millions, soi-disant qu'il devait me faire venir à Dubaï. Normalement, il disait qu'il a ses relations. Donc, bien après, après avoir envoyé le visa, il m'a dit que je devais patienter et que j'allais patienter plus de deux mois. Donc, le visa devait périmer, quoi. Donc, avec mes relations, je suis entrée par un vol diplomatique. Pour les émissions de Cameroun ? Oui, bien sûr. Une fois à Dubaï, est-ce que le correspondant savait que tu avais finalement trouvé le moins d'entrer à Dubaï ? Oui, oui. On était en accord et on s'était convenu que les 3 millions dont il avait pris, il devait convertir ça pour me trouver une chambre. Et il avait filmé les belles chambres pour m'envoyer. Donc, je savais que je venais dans ma chambre. Mais je suis arrivée aux aéroports à Terminal 2 à 8h le matin avec mon fils de 3 mois et il nous a abandonnés à l'aéroport. Donc, c'est vers 20h que je comprends vraiment qu'en fait, c'est de l'abandon et que je devais me débrouiller. Si les spectateurs comprennent bien, Donna qui est du Cameroun avec un enfant de 3 mois ? Exactement. Pourquoi avoir pris ce risque-là ? En fait, c'est parce que j'avais déjà fait faillite dans mon pays et je n'aime pas trop la faillite et je ne voulais pas laisser mon fils. Donc, j'étais prêt à tout pour réussir avec mon fils, pour ça passe, pour ça casse. Venir dans un pays qu'on ne maîtrise pas, porter un enfant de 3 mois, ne sachant pas réellement où on va, ça a été un très gros risque. Oui, parce que je crois en Dieu. Bon, dans ce risque. Et je crois en moi aussi. Dans ce risque, Donna pensait venir faire des investissements à Dubaï ? Ou bien se disait le tourisme ? Ou bien se disait non, je viens, je vais trouver un emploi et je vais me battre pour se venir à mes besoins ? En fait, j'avais deux plans. Le premier plan, c'était d'abord de trouver du travail parce que je ne peux pas me mettre à investir dans un pays que je ne connais pas. Et ensuite, investir. Donc, j'avais les deux au même moment. Si je pouvais investir sans problème, j'allais le faire. En fait, j'avais deux plans. Soit d'investir, soit de travailler. Mais je voulais d'abord travailler pour connaître la zone et investir après. Une fois Donna arrivée à Dubaï, quel était le contact de Donna sur le terrain ? Est-ce que ça a été la même personne qui était censée te recevoir ? Ou bien tu avais quelqu'un d'autre ? Non, je n'avais personne. Je me suis débrouillée. Donc, lorsque j'ai perdu le contact avec le monsieur, je me suis débrouillée. Le contact du monsieur, tu l'as perdu volontairement de lui ou de toi ? Non, le monsieur ne décrochait plus. Et puis quand j'appelais, on me disait que le numéro est indisponible et tout ça. C'est là où tu commences à comprendre que tu as abandonné à toi-même. Au l'hiver 20h, j'ai décidé de quitter de l'aéroport. Tu arrives à Dubaï à 8h. Et à 22h, tu es toujours à l'aéroport de Dubaï. Oui. Et il ne prend pas le téléphone. Non. Comment donner à ce démerdé pour sortir de l'aéroport ? Non, lorsque mon téléphone s'est éteint, j'ai vu les taxis jaunes et tout ça. Donc, je me suis approchée vers un taxi-man. J'ai fait l'effort de chercher celui qui avait la couleur de peau noire. Donc, c'était un Nigérian et je lui ai demandé s'il peut me déposer dans une ville où il y a les Africains et s'il pouvait obtenir une chambre moins chère pour moi. Parce que je ne savais pas ce que c'était les best places, les partitions. Je ne savais pas. Tu étais nouvelle à tout quoi. J'étais nouvelle à tout. Donc, je me disais que je peux trouver une chambre. Et étant donné que j'avais 100 000 sur moi, 500 dirhams que j'avais changé. Donc, il m'a déposé à Internet City International. Quelque chose comme ça. Donc, cette nuit-là, le Nigérian, il m'a présenté à son frère Nigérian qui m'a présenté un best place où c'était mélangé d'hommes, de femmes. Ils étaient presque 12 dans la chambre. Et donc, mon espace était vraiment petit. En fait, c'était dans des espèces de bières par l'eau. Donc, à côté, on buvait la bière. Les conditions ne t'intéressaient pas ? En fait, oui. Donc, j'ai décidé de ne pas passer la nuit là-bas. Et je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. Il était toujours là, le taxement ? Non, non. Il est parti. J'ai dit à son ami que ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai décidé de porter mon fils, de descendre aux environs de 21 heures. Toujours bébé en main ? Toujours bébé en main. Et j'allais taire mon fils. Wow. Donc, j'ai décidé de porter mon fils et de chercher une autre voiture. Je lui ai demandé de me déposer dans une ville où je peux facilement trouver les maisons moins chères. Donc, il m'a dirigé vers Chaja et il m'a déposé à Saramedi Falsenta. Et là-bas, j'ai trouvé une chambre. Il y avait une fille à l'intérieur qui voulait quelqu'un pour le sharing. Donc, elle était Burkinabé. Et c'est comme ça que j'ai aménagé là-bas cette nuit-là aux environs de l'une du matin. Donia et son fils abandonnés à eux-mêmes. Ouais. Quelle difficulté. C'est là où commencent les débois. Ouais. Tu redescends, tu prends un petit taxi, tu te retrouves du côté de Chaja. Je trouvais cette dame qui a besoin du chéri. Une fois arrivée de là, comment commencent les aventures de Donia aux Émérides ? Je peux dire que Dieu était avec moi parce que quand j'arrive là-bas, vraiment, je suis venue en comptant sur mon intuition, sur la foi en moi et la foi en Dieu. Et vraiment, il m'a aidée parce que quand j'arrive dans la maison, le lendemain matin, je me réveille et dans la cuisine, j'ai rencontré une fille, Fatima. Elle était camerounaise. Donc, on a causé et elle me fait comprendre. Elle me parle d'elle. En ce moment, elle était enceinte. Donc, elle me parlait un peu de Dubaï. Elle, au moins, elle était honnête. Donc, c'est la seule personne que j'ai rencontrée d'honnête depuis que je suis à Dubaï. On peut dire ça. Vraiment honnête, en fait. C'est elle qui a essayé, au moins, de te dire comment ça fonctionne le système. Comment ça fonctionne. Et puis, à base de là, je lui ai proposé. Et elle m'a proposé, si tu veux sortir, tu peux me laisser ton fils. Puisqu'en ce moment, elle était enceinte. Elle était presque à thème. Une fois partageée avec elle, tu te dis qu'il faut aller à la quête de l'emploi. Oui. C'est là où tu as assez peur. J'ai trouvé l'occasion de chercher du boulot facilement puisqu'elle m'avait proposé de garder mon fils et sans me prendre un saut. Wow. Oui, donc... Elle était vraiment maternelle. Oui, elle était maternelle. Elle est toujours maternelle. Donc, c'est comme ça que je me jette. Je sors. Et puis, elle me présente. Elle me dit que je peux aller à Dera et tout ça. Dera, c'est toujours notre quartier où on trouve beaucoup plus africain. Oui. Donc, quand j'arrive, j'aime beaucoup Google. Je suis allée sur Google. J'ai installé Dorbis dans mon téléphone. Elle m'a parlé de Dorbis. On a fait mon premier CV. J'ai posté sur Dorbis. J'ai posté sur Indite. J'ai pris sa ID. J'ai posté sur Ogram. Au cas où je pouvais voir les part-time, je devais aller faire. Donc, puisqu'elle prenait déjà bien soin de mon fils. Donc, on m'a appelée depuis Indite. C'est un agent pour le travail de clean. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, on nous a dit qu'on ne voulait pas de noir. Donc, il fallait être soit blanche, philippino, pakistanais. En fait, tout sauf noir. Oui, tout sauf noir. Donc, au moment de retourner, le monsieur m'a appelée et il m'a dit « Ah, tiens, est-ce que tu sais faire la coiffure ? » Je lui ai dit « Oui ». Et donc, il m'a dit « Patience. » Déjà que c'est quelque chose que tu pratiquais ? Justement. Oui. Ce qui m'a sauvée aussi, c'est parce que je ne suis pas venue à Dubaï en comptant sur la beauté ou bien sur les hommes. Donc, j'avais vraiment plusieurs casquettes. Et après, échange avec ce monsieur, tu as obtenu l'emploi ou pas ? Nous sommes allés là-bas et le monsieur m'a demandé de faire un training de sept jours. Donc, c'est après sept jours qu'on devait décider de mon salaire et de tout. Et les sept jours, il avait dit qu'il ne devait pas me payer. Donc, j'allais quitter de charge le matin, aller à Dera et manger et vivre. Et je travaillais de neuf heures à 22 heures. Tu avais tellement envie de te prendre en compte que tu as accepté les conditions. Sachant que ça pourra changer au lendemain. Oui. En fait, je voulais d'abord être à l'extérieur. Je voulais épouser l'extérieur, en fait. Et c'est de là que j'ai eu mon premier boulot. Après les sept jours, tu as continué avec vous ? Non. Après deux jours, puisque quand je suis arrivée là-bas, le salon était vraiment vide. Ils étaient en haut de l'immeuble. Il n'y avait pas de clients. Donc, j'ai pris leur carte de visite. Je suis descendue pour partager. Dans la rue ? Dans la rue. J'ai partagé le premier jour. J'ai partagé le deuxième jour. Et le troisième jour, un Égyptien m'a approché. Et il m'a dit que je vous vois travailler. Vous travaillez vraiment bien. Mais là-bas, je ne suis pas sûre qu'on va bien vous payer. Je peux vous proposer du boulot dans ma compagnie. Où vous allez toucher 3 000 dirhams plus les commissions chaque semaine. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé de venir à l'entretien le lendemain. Qu'il me présente à son boss. Wow. Tu arrives aux Émérites. Tu te retrouves dans le noir. Après, subitement, les conditions qu'on te propose, tu sens que tu n'acceptes pas ce que tu veux. Juste sortir, te retrouver. Comme tu dis, tu voulais épouser le monde extérieur. Après, bim. On te propose d'essayer de 3 000 dirhams. Oui. Est-ce que tu peux te respecter ? Tu as appelé la calculatrice pour t'appeler à Francifa pour savoir combien de 3 000 dirhams font ? Oui. Quand je suis rentrée, j'ai essayé de calculer. C'était plus de 500 000 Francifa. Tu as dit, on peut essayer. Je sors de quelque part. Au moins 500 000, je peux essayer. Déjà que ces 500 000 Francifa, c'était le salaire de base. Voilà. Et c'était dans quoi ? C'était dans, disons, un réaliste pas approfondi. Vente des locations et vente des hôtels. Eux, ils étaient spécialisés dans la location des hôtels et tout ça. Donc, le lendemain, quand je suis venue, déjà que je n'avais pas l'expérience des entretiens. Et j'ai compris que l'entretien compte vraiment parce que j'avais mis un destroy et un t-shirt transparent où on voyait vraiment mon corps. Ce qui fait que le premier boss m'avait rejetée. Mais l'Égyptien n'a pas perdu fond en moi. Il a dit que j'ai vu cette fille travailler. Et il m'a dit, demain, reviens avec une chemise blanche et un super sang noir. Enfin, ce que j'ai fait, je suis allée à Gif-Senta. Ça m'a coûté presque 20 dirhams. Oui, donc, puisque je faisais venir l'argent du Cameroun en ce moment, ce n'était pas facile. Donc, 20 dirhams, pour moi, c'était quelque chose comme 4 000 Francifa. Ce n'était pas petit pour moi. Donc, j'ai payé ça. Et le lendemain, j'étais là-bas. Le boss m'a demandé de commencer directement. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler là-bas. Donc, il y a ton arrivée à Dubaï et ensuite obtenu cet emploi. C'est dans quel marge de temps? En un mois. En un mois? Oui. Mais parce que je ne dormais vraiment pas. Si j'ai dit que je dormais, c'est que c'est faux, je ne dormais pas. Et tu as bossé dans la compagnie. Après, contre ça, vous avez causé plus de 3 000 dirhams de salaire. Tu as commencé à travailler dans la compagnie. Oui, j'ai commencé à travailler dans la compagnie. J'étais censée apporter un client jour et laisser 5 invitations le soir. Mais par la grâce de Dieu, je parvenais à envoyer 3 clients jour et 10 invitations minimum le soir. Il y avait un target. Il y avait un target, mais je faisais souvent le target x4 ou x5. Déjà, tu arrives dans la compagnie avec ton visa? Oui, mon visa touriste. J'avais un visa touriste. Et après, la compagnie devait te faire le visa? La compagnie devait me faire le visa. Mais bon, ce qui se passe, c'est que les visas incrémentaient de façon automatique cette période-là. Oui, parce que la période du confinement, la période du Covid, juste par la période du Covid, il y avait le gouvernement avec... Oui, donc mon fils et moi, on avait souvent les visas. On nous a incrémenté les visas pendant au moins 4 mois. On n'avait pas payé de visa. Je continue à bosser avec la compagnie et ils avaient décidé de lancer mon visa. Ils ont même commencé la procédure, mais sauf que dans la compagnie, c'était interdit d'avoir les relations avec les clients. Et donc, il y avait une Camerounaise qui travaillait avec moi. Et elle était leader avant que je n'arrive. Parce qu'elle était leader au cas où chaque jour, elle atteignait quand même le target. Mais quand moi, je suis arrivée, j'ai débordé le target dont c'était devenu une concurrente pour moi. En fait, j'étais devenue une concurrente pour elle. Donc, elle a tout fait pour se débarrasser de moi. Puisque, vous savez, il y a les clients qui veulent acheter souvent des trucs dont mon client m'a demandé de lui montrer où il pouvait avoir les montres Rolex. Donc, moi, je connaissais une seule place. Et c'était en haut de l'hôtel à Dera, dont je suis montée dans l'hôtel avec le client. Ma collègue m'a filmé et elle a envoyé dans le groupe de... C'était une occasion pour elle, quoi ? C'était l'occasion pour elle. Donc, le boss s'est directement présenté. Effectivement, le boss m'a vu sortir de l'hôtel avec le client. Elle te prend en photo. Elle vous prend en photo. Oui. Elle l'envoie dans le groupe de la compagnie. Oui. Et directement, aussitôt, le boss se ramène. Le boss se ramène. Et c'est comme ça qu'ils me disent que non, qu'est-ce que tu faisais à l'intérieur avec... Puisque eux, ils ne savent pas. Je ne sais pas si mon boss ne sait pas qu'il y a les boutiques en haut. Moi, je lui ai dit, mais monsieur, il y a les boutiques en haut. Ils me disent, non. Non, sûrement, tu étais dans la chambre du client et tout. Et puis, c'est elle qui disait ça. Moi, je n'ai jamais su... Je ne savais pas à l'instant que c'est elle. En fait, c'est l'Égyptien qui m'amène dans la compagnie qui me dit que non. C'est elle qui a fait ça avec un autre numéro. Elle a deux numéros. Ça, c'est son numéro. Et c'est comme ça que le boss me dit que pour ça, on va me punir et qu'on va couper mon salaire. Et pendant un mois, je n'aurais pas de salaire. Moi, je lui ai dit que je n'avais pas besoin de ça parce que je n'avais rien fait. Donc, je suis prête à démissionner tout ça. Parce qu'en fait, elle était devenue... Je savais qu'elle était devenue une menace. Parce que plusieurs fois, elle a essayé. Donc, j'ai décidé de démissionner. Et ils ont dit, OK, sans problème. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné une cancellation avec une somme de 6 000 dirhams. Ils m'ont donné 6 000 dirhams. Je suis partie. Et le même jour, quand j'arrive chez moi, le premier boss qui m'avait rejeté m'a appelé et m'a dit, ah, j'ai appris qu'on t'a retiré de l'ancienne compagnie. Il faut venir travailler dans ma compagnie. Moi, je lui ai dit, non, je ne veux plus travailler pour 3 000 dirhams. Il m'a proposé 4 000 dirhams. Je lui ai insisté, non. Il m'a donné un salaire de 5 000 dirhams qui était dans à peu près 1 million de... Qui t'arrangait au moins, néanmoins. Qui m'arrangait au moins. Donc, et déjà là-bas, je travaillais à partir de 18 heures jusqu'à peut-être minuit. Donc, mon travail n'était pas trop compliqué. C'était plus fru que dans vous. Et j'ai travaillé avec eux pendant un an jusqu'à ce que, jusqu'en décembre, je crois, 2021. Vous savez, eux, que j'ai fini l'année 2021. Et je suis donc allée dans un salon de coiffure pour me coiffer à Chaja. Et à l'occasion du 25 décembre, j'ai remarqué vraiment que le salon ne fonctionnait pas puisque les coiffeuses ne coiffaient pas bien. Et cette journée-là, ils avaient raté la coiffure d'une dame. Donc, j'ai donc proposé à la dame de fixer la coiffure. C'est comme ça que le propriétaire du salon, après, m'a demandé de laisser mon contact et qu'on n'allait pas aller. Donc, elle m'a appelé, elle m'a demandé si j'avais, si je savais coiffer, quoi. Donc, tu as proposé, tu as touché la tête de la cliente ou bien ? J'ai coiffé avec eux cette journée-là, mais gratuitement, parce que je leur ai dit que je n'avais rien à faire. C'était mon off. Donc, j'ai coiffé, j'ai passé ma journée à coiffer puisqu'il y avait une petite fille là-bas qui n'arrivait pas à... Elle venait d'arriver du Cameroun. Donc, elle est venue, c'était un nouveau salon. Donc, quand j'ai coiffé comme ça, la femme m'a appelé, elle m'a proposé un bon salaire. Et puis, bon, je lui ai dit, je veux... Elle m'a dit, tu veux combien ? Je lui ai dit, je veux 5 000. En tant que manager, j'avais aussi les avantages. Mais pourquoi tu lui laisses directement le real estate où tu trouvais confortable pour aller dans la coiffure ? Le real estate était à des rares, la coiffure. Et quand je calcule, je gaspille beaucoup d'énergie. En transport et l'énergie, en transport. En transport et tout. Étant donné qu'avec l'expérience que j'avais eue à Dubaï, j'avais créé une compagnie pour faire venir les jeunes en les aidant avec le boulot. Ça, c'était dans le passé. Donc, il fallait aussi que les jeunes que je faisais venir, j'ai du temps pour les manager. Donc, je voulais chercher quelque chose où je peux quitter. Je pars comme je veux et tout ça. Donc, ça m'arrangeait et ça avait un bon salaire. Et en fait, je pouvais quand même avoir aussi des avantages parce que je profitais du salon aussi pour vendre mes propres produits. Aujourd'hui, quand les gens voyaient d'Onea dans les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup tapent à l'œil, ils disent « Ce visage, on connaissait ce visage à Dera. » Ils te connaissaient à Dera dans ce que tu faisais ou bien tu avais un statut à Dera. J'avais un statut à Dera, mais j'ai beaucoup marqué Dera par ma présence de partager les fiches dans la rue parce que j'ai partagé les fiches dans la rue pendant un an. Ma première année d'arrivée, mon travail, c'était de partager les fiches dans la rue. Et quand je courais après les clients, en fait, je ne craignais pas. Mais après, j'ai aussi marqué ma présence à Dera par ma structure de beauté. Puisque après, quand j'ai travaillé pour la compagnie de Chaja, 6 mois, quand j'ai managé ça pendant 6 mois, mais j'ai constaté qu'en un mois, je pouvais faire 5-4 000 dirhams et c'était moi le moteur de la structure. Mais pourquoi ne pas quitter et aller ouvrir ma part de structure ? Surtout que tu connais déjà comment ça fonctionne du Cameroun. Mais je n'ai pas voulu ouvrir à Chaja pour un premier temps parce que j'aime mon boss. Elle était bien. Elle m'aimait aussi bien. Je ne voulais pas être une concurrente pour elle. Je cherchais une localisation dont les gens m'ont proposé Dera. Mais quand je suis arrivée à Dera, j'ai compris qu'en fait, Dera, c'est pour les touristes. Ce n'était pas trop dans ce que je voulais. Et c'est comme ça que j'ai fermé la structure de Dera et j'ai décidé de relocaliser la structure à Chaja. La structure de Dera a fait combien de temps ? Deux mois. Tu t'es lassée si vite ? Je ne me suis pas lassée. En fait, je suis entrepreneur depuis 2017. Donc, je sais quand un business va donner ou pas. Je sais ce que je veux. Je pouvais forcer. Étant donné que le loyer que je payais à Dera n'était pas trop pour moi. Ce n'était que 7 000 le mois. Donc, je crois que ce n'est pas pour ça que je suis quitée. C'est parce qu'en tant qu'entrepreneur, je dois gagner en temps. En tant qu'entrepreneur, je dois gagner en temps. Et aujourd'hui, quand on parle de gagner aujourd'hui, on la retrouve dans quoi ? Je suis property consultant. Je suis broker. Je fais dans le real estate. C'est-à-dire vente des maisons, des terrains et tout ce qui va avec. Et je suis toujours entrepreneur puisque je suis en train de mettre la structure de Chaja en place. Et cette fois-ci, j'ai envie d'ouvrir un vaste truc qui va pouvoir faire dans tous les domaines de la vie. Grandeur nature. Oui. Parce que ça sera en deux branches, côté homme et côté femme. Donc, ça sera en deux branches. Il y a un gym au soir qu'aucun. En fait, c'est déjà fait puisque ça sera disponible dans au maximum deux mois. Bonne chance à toi, Donia. On espère vraiment que cette fois-ci, tu te leveras du bon pied et fais durer la chose. Oui. On connaît plus aussi Donia dans le social. Quand je parle du social, sur tes différentes pages, quand tu as l'opportunité ou l'occasion de publier un emploi, tu le fais sans demander de commission. Surtout que d'abord, nous savons que les promptes des Africains ici sont les commissions. Oui, exactement. C'est parce que, comme je vous ai dit la voix, le domaine que je fais me permet de rencontrer beaucoup de familles qui sont bien situées. D'autres cherchent des nannies, d'autres ont des compagnies et ça me permet d'avoir accès à plusieurs boulots. Et d'après ce qui s'est passé à Dera City, j'ai compris que beaucoup de gens souffrent. J'ai compris que beaucoup de gens ne savent pas, n'ont pas le chemin. Mais j'avais l'occasion d'avoir plusieurs boulots. Donc, je me suis décidée, étant donné aussi que dans ma compagnie de real estate, on nous donne le crédit gratuit par mois, donc je me suis décidée de contacter pour eux. Déjà que quand je venais d'arriver à Dubaï, parfois je n'avais pas le crédit pour appeler pour le boulot. Mais je vois un boulot, mais je n'ai pas le crédit pour appeler. Donc, je me suis placée sur cette casquette-là et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas les aider avec du travail et leur montrer le chemin de se confier à Dieu et non aux amis ? Parce que j'étais aussi pasteur au Cameroun à la mission de la puissance évangélique à Douala. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas les aider ? Duna a plusieurs casquettes. Bien sûr. Wow. Je pense qu'il y aura une émission spéciale, Duna, où on pourra faire même deux heures de temps. Déjà, merci pour ce que tu fais dans le social. Ils ont besoin de ça, nous avons tous besoin de ça. Si on peut sortir les autres de la tête de l'eau, je pense que vraiment chacun pourra nourrir au moins sa famille et atteindre ses objectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, Duna l'ascenseur est fière d'elle ? Oui, là, moi, je suis très fière de moi et je remercie le gars qui m'a abandonné à l'aéroport parce que grâce à ça, ça m'a ouvert l'esprit. Et ce que j'ai pu réaliser dans ma famille, dans ma vie, même si je restais au Cameroun avec dix ans, je ne pouvais pas faire cela. Ils sont nombreux qui acceptent de vous faire venir aux Émirates et ce sont les mêmes qui vous abandonnent à votre propre sort. Une fois arrivé aux Émirates, vous vous lamentez, vous n'avez plus espoir et d'autres n'aiment retourner au pays parce qu'ils ont mis l'aéroport. Faites attention à qui vous faites confiance parce que l'agazie, c'est ton propre taille qui perce ta chaussure. Aujourd'hui, qu'est-ce que Duna peut donner comme conseil à ceux qui vivent déjà ici et ceux qui veulent venir aux Émirates ? Bon, ceux qui vivent déjà ici, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de vraiment respecter la loi de Dubaï. Même si vous ne connaissez pas la loi de Dubaï, allez sur Google, essayez de follow ça. Et je crois que tout va aller bien. Et pour tous ceux qui ne sont pas déjà en règle, si ça fait seulement un peu de temps, vous pouvez vous... Si c'est juste cette période-ci que vous n'êtes pas en règle, vous pouvez vous remettre en règle et essayer d'avancer. Parce que je crois qu'il y a vraiment du boulot à Dubaï. Et ceux qui sont déjà vraiment, vraiment trempés, ce que je vous propose de faire, c'est de reculer pour mieux sauter. Vous pouvez retourner parce que beaucoup sont coincés ici. Moi, je pense que c'est mieux de retourner. Merci, Dubaï, d'avoir accepté de participer à l'émission de Ma vie aux Émirates, d'avoir busté, d'avoir motivé ceux-là qui ont perdu espoir. On espère que vous allez mettre ces conseils à partie et que l'avenir décidera pour nous. Merci, Dubaï. Merci, Dubaï. L'expression « je sors de loin » est une expression de courage. Quittant du Cameroun avec un bébé de trois mois à la conquête de la vie. Commencer par les débois de coronavirus depuis l'Afrique et accepter voir son entreprise aller à la baisse. Avoir beaucoup de courage pour se retrouver aux Émirates armes unies et garder cet espoir. Abandonner l'aéroport, ensuite trouver son chemin. C'est ce qui est devenu Donia, l'ascenseur. Courage à tous ceux-là qui décident de laisser notre Afrique et retrouvent le chemin. Pour relax officiel, ici, la voie. Coucou les ascenseurs. Je vous invite à entrer dans mon ascenseur. Pour toutes celles qui veulent venir à Dubaï, vous pouvez contacter la compagnie Donia Safe Traveling à Douala, située à PK14. Vous pouvez aussi follow ma page pour les conseils, pour avoir du boulot. Et pour toutes celles qui veulent se rendre belles, vous pouvez me follow parce qu'à partir du mois prochain ou le mois du prochain, ça va décoller à Sharjah. Et je profite aussi pour remercier la voie de m'avoir invitée sur sa chaîne de télé, sur son émission, qui m'a permis de partager mon expérience de vie avec vous parce que je crois que c'est important. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de boulot à Dubaï, mais je pense que Dubaï m'a permis de faire ce que je ne pouvais pas faire en 10 ans étant au Cameroun. Donc, vraiment, l'espoir fait revivre. Et je remercie aussi mes parents pour m'avoir donné une si belle éducation. Je remercie aussi mon fils qui me porte chance, qui me porte chance. Et voilà, je remercie aussi quelqu'un de spécial, mon chéri qui est derrière moi, qui me supporte pour tout ce que je fais. C'est parti ! C'est parti !